Bonjour Docteur Annan Bessolièvre, bonjour Isabelle Martin, bonjour Rebecca Humeau. Vous faites partie de l'équipe du CHU d'Angers et vous allez nous parler de vos expériences en aromathérapie clinique que vous pratiquez depuis de nombreuses années à l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers et au CHU. En effet, en 2014, vous avez obtenu le premier prix de reconnaissance de la Fondation Gat Fossé suite à vos communications sur les bénéfices de l'aromathérapie clinique comme approche non médicamenteuse en soins palliatifs. Vous allez donc nous raconter votre expérience en l'utilisation de ces protocoles depuis de nombreuses années. Docteur Annan Bessolièvre, vous êtes médecin gériatre et vous travaillez depuis 25 ans à l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet d'aromathérapie a démarré dans votre service en 2012? Bonjour et merci de cette invitation. Effectivement, je tiens à vous remercier pour votre invitation pour ce partage d'expériences. Je remercie également Isabelle Martin et Rebecca Huneau d'avoir accepté de m'accompagner dans ce témoignage. En fait, ce projet a débuté en 2009 suite à des rencontres que j'avais eues, des partages d'expériences avec un cadre de santé avec qui je travaillais et avec l'équipe de soins palliatifs du chute d'Angers. Dans la structure, plusieurs approches non médicamenteuses étaient déjà développées. L'aromathérapie nous a paru être une autre approche complémentaire qui pouvait nous aider dans la prise en soin de nos résidents polypathologiques. et ceci notamment dans certaines situations où la réponse médicale classique, les approches médicamenteuses ont toutes leurs limites. Nous cherchions des solutions plus adaptées, complémentaires aux thérapeutiques classiques. Ce projet a été porté par le groupe de travail inclus de soins palliatifs que je présidais à l'époque. L'utilisation des huiles essentielles a pu rapidement se développer grâce à l'adhésion de l'ensemble des médecins, de la pharmacienne Isabelle, des cadres de santé, des soignants et de la direction. Et cela a été vraiment un atout, cette cohésion d'équipe pour la mise en place et le développement de l'aromathérapie dans des bonnes conditions sécuritaires. La mise en place a été facilitée par le soutien de la Fondation de France et la Fondation JM Bruno, qui a retenu notre projet en 2010 et qui a pu nous financer au départ. Dès le départ, il était important pour nous d'acquérir une formation solide en aromathérapie, parce que je n'en avais pas, et pour être sécuritaire à la fois pour nos résidents, mais aussi pour les soignants. Nous avons d'abord organisé une formation sur site de trois jours et puis nous avons démarré très progressivement l'utilisation des huiles aromatiques. D'abord, en développant peu de protocoles et en ayant une démarche avec des protocoles bien établis et en les évaluant. Les huiles essentielles ont d'abord été utilisées contre la lutte contre les mauvaises odeurs et l'anxiété. Elles ont été associées à des huiles végétales pour la réalisation de soins relaxants. Des enquêtes ont été faites auprès des résidents, des familles et également auprès des soignants. Et les résultats, nous les avons résumés dans un article qui est paru en 2012 dans la revue de géontologie, celle de septembre-octobre, auquel vous pouvez vous référer. On montre l'impact favorable de la diffusion sur les mauvaises odeurs, sur l'ambiance de soins, mais aussi tout l'intérêt dans la réminiscence du vécu antérieur. Les touchers relaxants montrent un net bénéfice dans les troubles du sommeil, de l'anxiété et également dans les troubles psychomoteurs, notamment dans le cadre des maladies Alzheimer et apparenté. Donc c'est une nouvelle approche, une nouvelle appropriation des soins par les soignants. Ils exprimaient le fait que pour eux c'était un outil supplémentaire. Enfin en 2014, on a eu le prix de la Fondation 4 Fossés qui nous a permis de rebondir encore un peu plus et cela nous a permis de poursuivre la formation des soignants, de nous inscrire Isabelle et moi au DU d'aromathérapie clinique de Strasbourg où nous avons eu la chance de bénéficier des compétences du professeur Lopstein et du docteur Cuic-Marini. Nous avons réalisé plusieurs échanges d'expériences au cours de congrès ou dans des circonstances. On a été interpellé par d'autres équipes qui voulaient bénéficier de notre expérience et qu'on a accompagné au départ de la mise en place d'aromathérapie dans leur structure ou dans leur établissement et notamment là je pense au service, dans un service de psychiatrie du secteur du centre hospitalier à Angers. Enfin, d'autres protocoles ont été mis en place. Merci docteur. Isabelle, vous êtes pharmacien hospitalière et vous travaillez depuis 11 ans à l'hôpital Saint-Nicolas d'Angers. Vous étiez donc en charge de commander les huiles essentielles et vous avez aussi travaillé sur le choix des huiles essentielles pour les protocoles. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, bonjour tout d'abord. Alors, comme vous l'a dit le docteur Bessolièvre, nous avons fait le DU d'aromathérapie, le DU d'aromathérapie clinique de la faculté de Strasbourg en 2015. Alors, moi, ce qui m'a surtout marquée au départ, c'est que nous y avons appris que la qualité d'une huile essentielle est primordiale si l'on veut pratiquer l'aromathérapie. Alors, c'est des huiles essentielles certifiées bio et puis des huiles essentielles dont le fournisseur va pouvoir nous donner la composition chimique précise grâce à des chromatographies que l'on peut demander. Ainsi, on pourra savoir si ça contient des cétones, ce qui peut être préjudiciable pour nos soignants et pour nos résidents ou patients. Donc, on va avoir la composition précise grâce à cette chromatographie. Donc, moi, j'ai pris le parti, mais ce n'est pas le cas dans tous les établissements, de m'associer à cette démarche. Et comme c'était quand même un produit chimique, je me suis dit qu'il faut que la pharmacie référence les huiles essentielles, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, il y a quand même quelques huiles essentielles qui sont à la pharmacopée européenne et donc, c'est quand même, à mon avis, dans les compétences du pharmacien de référencer ces huiles. Donc, moi, j'étais en charge de garantir la qualité des huiles. C'était surtout ça, mais le choix proprement parlé des huiles essentielles, il a été fait avec un groupe de travail, il a été fait par un groupe de travail, médecin, cadre et moi-même notamment, à partir de ce que nous avions appris à Strasbourg et en adéquation avec la population accueillie. Donc, de façon très sécuritaire, nous avons rédigé des protocoles, nous les avons validées et nous avons terminé par faire un classeur d'aromathérapie qui était propre au pôle médico-social avec des fiches sur les différentes plantes, avec tous nos protocoles de réunis. Enfin, c'était une, je ne dirais pas une bible pour les soignants, mais ça permettait aux soignants, on en avait mis un dans chaque résidence, donc tout le monde pouvait consulter ce classeur avec les indications, les contre-indications, s'il y avait une intoxication, enfin tout y était. On en était assez fiers, c'était un beau classeur, ça avait été fait en couleur et c'était dans la gestion du documentaire de l'établissement. Alors, nous avons donc l'huile essentielle, on travaille beaucoup avec l'huile essentielle de lavande fine ou officinale, c'est très utilisé actuellement dans l'établissement. On utilise aussi son analogue chimique qui est le petit grain bigarade avec un composant majoritaire qui est un ester et qui est l'acétate de linalil et qui a des propriétés apaisantes. Si on utilise ces huiles essentielles, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits, d'articles, il y a même des thèses. On sait que ce sont des huiles qui ont prouvé leur propriété, et qui sont extrêmement sécuritaires dans la population que l'on accueille. Donc, ensuite, le DU de Strasbourg nous a permis d'aller un peu plus loin. On a utilisé des huiles en percutanée pour des douleurs articulaires, contre les plurites mélangées à des huiles végétales. Donc, c'est tout ça que le DU de Strasbourg nous a permis, de savoir si on était sécuritaire ou pas. Donc là, pareil, on a rédigé des protocoles qu'on a inclus dans ce classeur. Et puis, on a aussi utilisé la lycée citronnée contre les plaies malodorantes. Alors, c'est en cela que le DU d'aromathérapie a été très utile, parce qu'avec la composition chimique des huiles, on a pu savoir si on était toxique, etc. Par exemple, on a aussi utilisé les huiles essentielles comme antiseptiques en diffusion, notamment quand il y avait des périodes où il y avait des cripes, des rhumes avec le calyptus et le citron, uniquement dans les chambres des résidents. Donc, comme vous l'a dit Anna, tout à l'heure, on progresse lentement et encore pas tellement, mais on a décidé vraiment de référencer un petit nombre d'huiles essentielles, sécuritaires et notre but, c'est quand même de bien les utiliser. Donc, on a, on va dire, une dizaine d'huiles essentielles avec deux qui sont très utilisées, la lavande, le petit grain bigarade, un petit peu moins, mais voilà, utiliser peu d'huiles, de qualité et afin de très bien les utiliser. D'accord, merci Isabelle pour ces précisions. Docteur Besselièvre, pouvez-vous nous parler maintenant d'autres protocoles que vous avez mis en place après cette première phase, je dirais, de diffusion ? Alors, nous avons démarré par la diffusion, car ça semblait plus simple, il n'y avait pas d'application quétanée, pas d'ingestion. On s'est dit, au départ, on n'était pas encore très bien formés en se disant, bon, la diffusion, on ne s'engage pas trop en gros. Mais après, avec l'expérience, c'est probablement une des approches qui est plus complexe par rapport aux autres choix, aux autres voies d'abord possibles. Et ça, c'est important à savoir. En effet, se posent plusieurs questions pour la diffusion. Se posent la question des composés volatiles organiques, quand même, qui sont diffusés. Se posent les problèmes de mise en place des diffuseurs, d'achat des diffuseurs, d'entretien des diffuseurs, qui, dans une structure où le turnover des soignants est important, ce n'est pas simple, pour mener le projet sur du long terme. Et puis, dernièrement, avec l'épidémie Covid, nous, on avait des diffuseurs à eau, à extra-son. Donc, on a acté de ne pas les utiliser depuis le début de cette épidémie. Nous avons développé d'autres moyens. L'aromathérapie peut s'utiliser autrement que par diffusion, en utilisant notamment les aromastiques. Donc, c'est des sticks dans lesquels on met une dizaine de gouttes d'huile sur un coton-tige qui est refermé. C'est comme les sticks qu'on peut acheter en pharmacie. Ces sticks ont une durée de vie de deux mois facilement, qui restent efficaces, et ils sont individuels à la personne. Et cela permet aux patients d'être autonomes dans l'utilisation de l'olfaction de cette aromathérapie par olfaction. Et je pense que l'olfaction est vraiment insuffisamment utilisée dans nos moyens médicamenteux. C'est tout un champ qui reste à développer. Il y a un prix Nobel, dernièrement d'ailleurs, qui a été primé au niveau chimie, sur l'intérêt d'olfaction dans tout le système neurologique et neurocérébral. Je pense qu'il y a des gros progrès, des grosses recherches à faire de ce côté-là. Ce sticks peut être utilisé par le patient, et ça c'est intéressant, notamment dans certaines prises en charge de soins palliatifs, où on redonne un peu d'autonomie dans le peu de gestion que peut se permettre ce résident patient. Et donc nous l'avons utilisé aussi pour des indications, dans des indications d'anxiété, de nausées, d'infections respiratoires. On a mis aussi des gouttes par rapport à tout le côté mauvaise odeur, ambiance de bien-être. On continue à utiliser les huiles essentielles sur des compresses. C'est moins intéressant que par la diffusion, mais ça permet au moins d'avoir une réponse transitoire dans cette utilisation-là. Et enfin, les huiles essentielles sont utilisées par voie cutanée, en application, et c'est vraiment une voie qui est intéressante, parce que facile, on ne prend pas chronophage au niveau des soignants, donc là aussi c'est intéressant. Alors c'est utilisé pour les soins détente en association aux huiles végétales, et là c'est le toucher relaxant, le toucher relationnel. On en rediscutera, c'est vrai qu'il y a ce temps soignant quand même qui est nécessaire. Dans les troubles de sommeil et l'anxiété, comme disait Isabelle, on utilise beaucoup la lavande et le petit grain bigarate dans cette indication-là. Dans les douleurs neuromusculaires, on l'a utilisé aussi, et dans les prurites, dans les contextes de sécheresse cutanée. On a mené une étude en lien avec la faculté de pharmacie, et notamment avec Corinne Lefrançois, sur l'utilisation du TITRI pour les mycoses cutanées, et ça a été le sujet de notre mémoire du DU d'armathérapie. Donc c'était une étude intéressante avec des calculs de CMI, c'est-à-dire de concentration minima, minimistrice, etc., qu'a réalisée la faculté de pharmacie et qui montrait la nette... En tout cas, grande efficacité du TITRI dans ces indications-là. On utilise le TITRI aussi dans les omicomicoses ingouales. Et enfin, ponctuellement, on l'a utilisé dans certaines prises en charge qui étaient vraiment bloquantes sur le plan médical. Et là, je pense à un patient immunodéprimé qui avait une aftose importante au niveau buccal et pour lequel on avait fait une association d'huile essentielle, notamment avec du Laurier Noble, ou à un autre patient qui était suivi en chirurgie plastique pour un ulcère en impasse thérapeutique depuis plusieurs mois et pour lesquels je leur avais suggéré, proposé d'essayer un traitement d'aromathérapie. Et ils étaient d'accord. Et c'était intéressant d'avoir cette ouverture à cette pratique quand même qui est nouvelle. Je m'étais mis en lien aussi avec les équipes de Strasbourg et notamment avec Catherine Maranzana pour échanger sur leur expérience. et on avait établi un protocole avec vraiment une réponse très intéressante pour ce patient. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Je voudrais à présent me tourner vers Rebecca Humo. Vous êtes masseur kinésithérapeute en soins palliatifs au CHU d'Angers depuis 34 ans. Et vous avez pratiqué l'aromathérapie pendant deux ans entre 2013 et 2015 au CHU d'Angers. Pouvez-vous nous raconter votre expérience ? Bonjour. Donc, je vais me permettre de faire une petite correction. Je suis à l'hôpital d'Angers depuis 34 ans mais je suis sur l'unité fixe de soins palliatifs depuis 2013. Voilà. Juste cette petite correction. Mais effectivement, j'utilise l'aromathérapie dans mes touchers relationnels. Alors moi, je n'utilise pas le mot massage où je fais très attention à l'utilisation du mot massage parce qu'à l'hôpital, on utilise, on a des patients très douloureux, on a des patients qui peuvent être sous anticoagulants. Donc, on adapte nos techniques et ce sont des gestes doux, des pressions glissées douces ou des effleurages. Alors, quand je suis arrivée en 2013 à l'unité de soins palliatifs, ce service avait déjà mis en place des protocoles en aromathérapie et pendant deux ans, j'ai pu découvrir les effets magiques de cinq huiles. Cinq huiles essentielles, donc, il y avait la lavande fine et l'eucalyptus citronné pour procurer de la détente musculaire. Il y avait le laurier noble aussi pour toutes les douleurs neuropathiques, le basilic pour les douleurs abdominales et la menthe poivrée en olfaction sur une compresse pour les maux de tête et les nausées. Pour les massages, chaque huile était diluée à à peu près de 10% dans une huile de tournesol biologique avant application et malheureusement, en 2015, l'aromathérapie a été mise en stand-by et là, j'ai vraiment compris ce que l'on perdait dans la qualité des soins avec le patient. Racontez-nous justement qu'est-ce que ces huiles ont apporté dans vos soins ? Tout d'abord, l'utilisation des huiles essentielles permet d'améliorer la relation soignée-en-soignée. Les touchers relationnels aromatiques commençaient toujours par une discussion avec le patient autour des odeurs et je lui faisais choisir l'huile essentielle qu'il préférait en le faisant sentir au flacon. Le patient était acteur de son soin. Après le toucher relationnel, le patient va garder cette odeur un moment sur lui et l'effet du soin est prolongé. Quand j'utilisais les huiles essentielles, il m'arrivait de partager des moments d'échange avec les familles qui profitaient et qui étaient sensibles aussi à ce moment olfactif. L'aromathérapie est un vrai plus pour le master kiné et en plus, ça ne rajoute pas de temps supplémentaire. Ça procure en plus un plaisir olfactif. J'avais fait une petite enquête auprès de mes collègues pour voir si leur pratique en toucher relationnel était liée au support. Est-ce que, en comparant les huiles essentielles, des huiles végétales et puis des crèmes pharmaceutiques ? C'était très intéressant de voir que nous pratiquions moins d'effleurage avec les produits non odorants ou moins agréables à appliquer. Je me suis d'ailleurs rendu compte que j'avais moi-même fait beaucoup moins de massages quand on a arrêté l'aromathérapie. La dernière chose, c'est que ce soin aromatique est 100% naturel. Il y a deux composants, une huile végétale et une huile essentielle biologique. et je pense que c'est mieux d'appliquer ça à un patient qui reçoit plein de médicaments à la place de produits commerciaux remplis de conservateurs et d'excipients. Merci beaucoup Rebecca, merci à toutes les quatre, enfin à toutes les trois, pardon, une nouvelle équipe Aroma se crée donc au sein du CHU d'Angers avec la sous-commission moyen non médicamenteux. Quels vont être vos objectifs pour la suite ? Anane ? Alors effectivement, vous avez bien vu que l'approche de l'aromathérapie est une approche complémentaire très intéressante, notamment en soins palliatifs. Cette approche est une réponse à disposition notamment des équipes de nuit et ça aussi on n'en a pas parlé beaucoup des équipes de nuit mais je voulais quand même faire une parenthèse à ce sujet-là parce que ça leur permet d'avoir une certaine autonomie dans les applications et d'éviter certains protocoles médicamenteux pas toujours indiqués. Et puis je voulais rapporter aussi avant de répondre par rapport à la question sur la suite le travail qui avait été fait pour un mémoire réalisé par Madame Lemar qui était cadre de santé chez nous auprès de soignants volontaires et qui ont bénéficié d'un temps bref de toucher relaxant au niveau des mains avec des huiles végétales et des huiles essentielles au décours de leur travail donc à la fin de leur journée de travail et qui a noté vraiment un net bénéfice pour les soignants et là on est dans le champ de soutien soignant de qualité au travail je pense qu'il y a aussi toute cette partie-là qui est intéressante et qui a réfléchi actuellement c'est vrai qu'on a des difficultés au niveau du temps du temps soignant ça reste notamment dans des contextes de réduction d'effectifs sur les sur les hôpitaux ceci dit souvent on gagne du temps à avoir une réponse adaptée et c'est le message que j'essaye de transmettre en évitant souvent d'autres complications qui sont plus chronophages qui vont être plus chronophages tout compte fait donc c'est vrai que si on prend un temps d'un quart d'heure dix minutes un quart d'heure et bien ce temps-là probablement on le gagnera en apaisant cette personne et qui ne va pas nous solliciter par exemple à multiples reprises plus tard c'est qu'un exemple donc suite à cette fusion donc on participe maintenant au groupe de travail de la sous-commission du CHU dont sont responsables Isabelle et Rebecca et bien sûr je participe à ce groupe de travail donc d'autres protocoles sont en cours de réalisation cela permet encore de partager encore plus notre expérience on va privilégier toujours les utilisations de peu d'huile essentielle des protocoles simples privilégier la formation des soignants mais bon c'est une plus grosse machine donc il va falloir s'adapter aussi à ça à ce rythme qui est un petit peu différent dans le développement des protocoles et des actions à maintenant et puis je pense que par contre on va pouvoir développer des axes de recherche j'espère plus facilement du fait de l'appui de la structure hospitalière universitaire une des difficultés c'est aussi d'être informé de ce qui se passe ailleurs moi je dis toujours on ne va pas réinventer l'eau chaude il faut si certaines équipes ont travaillé sur quelque chose et bien qu'on puisse en bénéficier qu'on puisse soutenir partager aussi des études etc et pour ça je tiens vraiment à vous remercier remercier la fondation Gattefossé parce que depuis plusieurs années et bien vous nous aidez à cela vous nous aidez à faire un état des lieux à partager nos expériences à nous faire connaître et par le témoignage d'aujourd'hui c'est aussi cet objectif là donc merci encore merci pour votre soutien tout à fait merci docteur Isabelle alors Anane vous a presque tout dit aujourd'hui on a fusionné avec le CHU je ne suis plus le pharmacien référent des achats parce que là j'étais toute seule voilà j'étais seule donc j'étais polyvalente il y a maintenant un pharmacien qui référence mais elle s'appuie quand même beaucoup sur moi elle me dit toujours c'est toi qui connais les huiles c'est pas moi donc il y a toujours la même exigence de qualité sur le référencement des huiles essentielles on était en laboratoire pharmaceutique on va peut-être entrevoir la possibilité de quitter certains grands labos pour aller vers d'autres ça n'est pas complètement fermé c'est toujours aussi sécuritaire les protocoles doivent être validés par le Comedims la commission ou la Comedims la commission des médicaments et des dispositifs médicaux c'est obligatoire donc j'ai présenté des protocoles récemment il y a eu plutôt un bon accueil de la part des services une volonté de proposer peut-être de faire des je ne trouve plus pas des essais cliniques mais enfin de la recherche donc là c'est peut-être qu'on pourra mais j'ai été très agréablement surprise donc la règle pour pratiquer l'aromathérapie au CHU ça reste la même une huile essentielle de qualité bio et schémotypée à partir de protocoles validés notamment à la Comedims qui sont intégrés dans la gestion documentaire du CHU avec l'accord du chef de service et utilisés par du personnel formé et comme vous l'a dit Anand c'est peut-être là que la difficulté est la plus grande un grand turnover de personnel peu de temps pour se former et ça va peut-être être justement le défi de la sous-commission d'essayer de on a déjà les gens on a déjà référencé les soignants qui étaient formés il va falloir que si on veut que ça continue voilà il va falloir qu'on se penche là-dessus qui est formé et qu'on essaye de relancer ces formations je pense que ça c'est essentiel et puis on a quand même quelques idées de protocoles ne serait-ce que pour faire entrer au CHU une autre huile essentielle que nous on utilise déjà sur le pôle médico-social voilà donc on a quand même des projets des enjeux et vous Rebecca donc moi l'aromathérapie j'en suis convaincue c'est un outil puissant dans la relation soignant-soigné j'attends beaucoup du nouveau groupe aroma du CHU pour remettre en route certaines huiles car moi j'ai plus que la lavande fine dans ma boîte à outils et la lavande c'est une odeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas donc je suis très limitée je suis sûre que nous pourrions trouver des synergies d'huiles intéressantes pour la détente des huiles qui seraient choisies avec soin pour leur tolérance et le soulagement de la douleur passe en grande partie par la manière dont le soignant va prendre soin du patient et l'aromathérapie permet d'améliorer ce soin et créer un levier d'efficacité donc je vais me permettre de conclure cet entretien avec la lecture d'une note qui m'a été donnée par madame Chapotte présidente du CLUD du CHU d'Angers et médecin anesthésiste qui écrit l'aromathérapie retient l'attention de la sous-commission moyen non médicamenteux du CHU d'Angers à laquelle participent les personnes qui viennent d'intervenir madame Isabelle Martin pharmacienne madame le docteur Besselievre et madame Rebecca Humo kinésithérapeute nous bénéficions de l'expérience de madame Martin et du docteur Besselievre depuis que le centre médico-social où elles exercent a intégré le CHU d'Angers cette sous-commission s'attache avec l'aide de la pharmacie à ce que l'aromathérapie soit appliquée au sein du CHU dans le respect de bonnes pratiques et en utilisant des huiles essentielles de qualité dans un premier temps nous privilégions la rédaction d'un nombre limité de protocoles en accord avec la pharmacie de l'établissement il nous semble important d'identifier parmi les personnes formées à l'aromathérapie au sein du CHU quelques personnes ressources qui pourront promouvoir ce soin dans les services avec l'accord de leurs responsables il sera ensuite nécessaire de pouvoir établir un bilan de cette pratique avant d'envisager l'extension de son champ d'action voilà je vous remercie et encore bonne suite pour votre projet d'aromathérapie au CHU d'Angers au revoir merci bien merci 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 Sous-titrage FR ?